Merci. Vie antérieure le vendredi 14 juin 2019 avec Emmanuel. Très bien. Alors, c'est une vie avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus. On me montre des maisons blanches au bord de mer. On me montre des maisons blanches au bord de mer. Et vous êtes en train de regarder l'eau, la mer, d'accord ? Il fait chaud, il fait doux. On me montre que vous êtes vêtue d'une petite robe blanche, vous savez, prise ici, très féminine. Vous êtes une femme, une jeune femme, d'accord ? Alors, là, on revient à votre enfance. Apparemment, Emmanuel, à cette période-là, d'accord, vous êtes de bonne famille. On me montre que vous êtes d'une très bonne famille et que votre père a une certaine autorité, d'accord ? Voilà. D'accord. On me montre un jardin. Là, vous êtes en train de jouer dans un jardin avec d'autres enfants, d'accord ? On me montre ça. Et votre mère reçoit, justement, ces femmes. Voilà. Elle reçoit, elle prépare des choses, des fraîcheurs, en fait, des choses qui sont assez fraîches, dans des jardins. Et ce n'est pas elle qui les prépare. On les ramène, en fait. Et c'est elle qui va verser ou quelqu'un va verser au qu'on vive. Il y a quand même du monde qui vient assez souvent chez vous, d'accord ? Vous êtes dans ce milieu où vous êtes assez curieuse. Vous écoutez beaucoup. Assez curieuse de savoir ce qui se passe, ce que disent les grands et tout. Votre papa vous demande de jouer, d'aller jouer. Mais il est très proche de vous, votre père, d'accord ? C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Il y a eu... D'accord. On me montre qu'il y a une enfance heureuse, cette période-là, une enfance heureuse. Vous êtes libre aussi de... Comment dire ? Il y a beaucoup de jeux avec... Je vous vois en train de jouer, on me montre avec des galets ou des choses comme ça, des oselets, en fait, d'accord ? Où on jette et on s'amuse, d'accord ? Il y a des petits garçons et vous jouez avec les petits garçons. Votre père n'est pas contre que vous jouez avec des garçons, en fait, d'accord ? Non, très bien. Mais tout dans le jardin, en fait. Tout se passe dans le jardin avec un œil attentif. Ok. Voilà, un œil attentif à ce que vous êtes en train de faire. Alors, il y a d'autres petites filles aussi, hein ? Alors, après, on me montre... D'accord. Là, on me montre vraiment un âge un peu plus adulte, d'accord ? D'accord. Il est... D'accord. On me montre que pour votre père, il est très important votre éducation aussi, d'accord ? Je veux dire une certaine éducation, d'accord. Alors, d'accord. La philosophie est très importante. Vous voyez, vous vous intéressez énormément à la philosophie. Il y a un côté mathématique aussi, j'ai l'impression, par votre père qui vous oriente vers les mathématiques. Mais il y a vraiment le côté philosophe qui est beaucoup plus important pour vous, auquel vous préférez, d'accord ? Alors, on va voir pourquoi. Alors, je vois... D'accord. Je vois que votre père... D'accord. Et alors, il a l'habitude sur le... Vous savez, dans le jardin, il y a la terre qui est tamisée. Il a l'habitude, avec un bâton, de mettre des formules, d'écrire des formules par terre. Vous savez qu'avec un bâton, il réfléchit. Et souvent, il aime être seul. Vous êtes en train de le contempler. Et vous venez dans ses genoux et lui demandez qu'est-ce qu'il fait encore. Vous voyez, vous vous intéressez enfant. Voilà. Et en étant adulte aussi, il vous montre, en fait, il vous explique, en fait, le prix, le nombre d'or. Il vous explique les choses, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'est le nombre d'or, mais il me montre des bâtons. Vous voyez, il me montre... Voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. D'accord ? Il est souvent en train de raconter ce qu'il a rêvé. Et il fait beaucoup de voyages, de voyages, je dirais, interdimensionnels. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Il va aussi vous éduquer que, je veux dire, dans... Voilà. Que certainement, il y a une autre civilisation. C'est quelqu'un qui, quand même, voilà, il regarde... Il regarde souvent le ciel. Là, il me montre que, pendant la nuit, il vous explique certaines choses, les étoiles, voilà, certaines choses qu'il connaît, et il veut que vous appreniez. Alors, votre mère, elle n'est pas du tout d'accord, parce qu'elle dit, c'est une fille, arrête de lui mettre plein de choses dans la tête. C'est une fille, mais, en fait, vous êtes très intéressée. Donc, lui, voilà. Ce sont vos histoires à vous, entre lui et vous. Vous voyez, c'est vos histoires. Il y a beaucoup de rire, entre lui et vous. Il y a beaucoup de joie entre vous. Votre maman préférait que vous ayez en train de faire des choses de fille, mais il y a un côté garçon qui est là. D'accord ? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Pause. On me fait pause. On fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils me font ça. Ok. D'accord. Continuité. Alors, ça, ça veut dire qu'on avance. D'accord. Alors. D'accord. Alors, vous voyez, ce qu'on me montre, Emmanuel, par rapport à vous, c'est que, il est, d'accord, c'est un moment, je veux dire, il y a souvent des, il y a souvent des, comment dire, on a l'impression que c'est des combats ou des choses dans un amphithéâtre ou quelque chose, d'accord ? Oui, dans l'amphithéâtre, on est en train de me montrer l'amphithéâtre où votre père est convié, où vous êtes convié aussi à venir. Vous voyez, votre père vous emmène avec lui. C'est un peu comme si on regardait la télé aujourd'hui, les Jeux Olympiques et tout ça, d'accord ? D'accord. On me montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, comme un Jeu Olympique, quelque chose qui se prépare. D'accord ? Et ce n'est pas la première fois que, je veux dire, c'est un peu comme les matchs de foot, à un moment donné, d'accord ? À un moment donné, il y a une qualification, on monte, au tennis, vous voyez le tennis, hop, il y a le gagnant, et après, il se gagnant, il faut passer à une autre étape, et une autre étape, et on est en train de me montrer qu'il y a un jeune homme, un jeune homme qui est là, et qui, justement, monte des étapes. On est curieux de savoir qui est cet homme qui a une force comme un taureau, d'accord ? Une force d'un taureau. Voilà. Et on vient par curiosité, et vous demandez à votre père de vous emmener, de vous supplier, de vous emmener, parce que c'est important pour vous de voir ça, en fait. C'est un phénomène, d'accord ? C'est un phénomène. D'accord. D'accord. Alors, pendant le tournoi, parce qu'on me montre un tournoi, il va y avoir, je veux dire, il y a quelque chose qui va, par rapport à un homme, un des hommes, parce qu'il y en a plusieurs, auquel vous allez être subjugué, en fait, d'accord ? Vous ne vous attendez pas du tout à ça, et en fait, de le voir torse nu, je veux dire, bien musclé, tout ça, c'est quelqu'un qui va vous plaire, en fait, d'accord ? C'est quelqu'un auquel vous vous dites, d'accord ? Il y a une protection vis-à-vis de cet homme, d'accord ? Une sorte de protection. Vous allez mener votre père à l'inviter, à l'inviter, à, voilà, vous allez montrer à votre père que vous êtes intéressé, et que les choses ne se font pas comme ça, donc il est préférable, justement, de l'inviter, et que votre père l'invite pour pouvoir, pour pouvoir, comment dire, d'accord ? On me dit, le sculpter derrière quelque chose, vous voyez, vous êtes assez réservé, vous n'osez pas aller vers lui, il vous impressionne énormément, et donc, le cruster derrière quelque chose, d'accord ? On me montre du bois, vous savez, avec des partiels, où il y a des trous, où la lumière passe, pour regarder autour, pour regarder avec... Ça ne vous étonne pas, oui. Ça ne vous étonne pas, parce que... Non, non. Pour regarder le personnage, toujours avec l'impression qu'il vous regarde, donc même derrière là, vous avez besoin qu'il vous regarde. Voilà. Vous entendez la conversation, votre papa, votre père qui parle avec lui, votre père l'impressionne, c'est quelqu'un de connu, et pourquoi il est connu, son père ? Est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations, parce que j'aimerais avoir d'autres informations. Est-ce que vous, déjà, vous pouvez me donner son prénom ? D'accord. Alors, vous, vous vous appelez... Alors, donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Mia. C'est joli. Voilà, hein. Vous vous appelez Mia. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom de son père qui est connu ? D'accord. Euh... Ah, d'accord. Ok. Pythagore, il s'appelle. Oh. D'accord ? Oh, je suis très étonnée, oui. Voilà, Pythagore. Est-ce que c'est Pythagore ? Oui, c'est Pythagore. On me dit Pythagore. Pythagore, d'accord. D'accord ? Voilà. Alors... Votre père vous fait appeler, hein. On me dit que votre père vous fait appeler. Après tout, vous l'avez fait venir. D'accord ? Par intermédiaire. Donc, il est important que cet homme vous connaisse aussi. D'accord ? Et il vous a observé dans tout ce truc. Vous aviez quand même les strades importantes. D'accord ? Donc, on ne regarde que dans les strades importantes où sont les jeunes filles. D'accord ? Vous étiez avec votre père. Il vous a observé, hein. Alors, vous êtes de brune, avec des longs cheveux et tout attaché, les cheveux tout attachés. D'accord ? Voilà. Il y avait des tresses. Voilà. Une des servantes vous a préparé les tresses, en fait. Vous a fait toutes jolies, toutes belles. Vous êtes habillée de rose. D'accord ? De couleur rose. Moi, j'ai beaucoup de rose, oui. Voilà, de rose. Voilà. Avec... On nous montre les sandales. Vous savez, encore de lanières qui tressent tout le pied, en fait. Qui remontent tout le pied. D'accord ? Une taille... Voilà. Une taille très, très fine. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, votre père vous fait appeler, vous venez comme c'est... D'accord ? Alors, vous n'osez pas, hein. Sur le coup, vous n'osez pas. Il ne faut pas y aller. Voilà. On fait un... Alors, vous allez envoyer carrément une servante. D'accord ? Pour ne pas y aller directement pour voir sa réaction. Vous ne voulez pas vous présenter la première. Vous allez envoyer une servante. Il va croire que, justement, que vous êtes la fille. Il va être un peu gêné parce qu'il n'avait pas du tout imaginé la même personne qu'il avait vue auprès de votre père. D'accord ? D'accord. D'accord. Et c'est après que vous allez arriver. D'accord ? Et c'est... D'accord. Là, quand il va vous regarder, vous allez voir que le regard n'est plus le même. On n'est pas le même que cette personne avec qui... Je veux dire... Voilà. Alors, il vous impressionne énormément et c'est quelqu'un qui parle beaucoup. D'accord ? Qui parle beaucoup. Voilà. La communion va se faire entre vous et cette personne. On me montre cet homme qui est beaucoup plus grand que vous. Beaucoup plus baraqué que vous. Voilà. C'est ça que vous... Votre père est même surpris, justement. Alors, je dirais que votre... D'accord. D'accord. Cet homme, c'est un lutteur. C'est quelqu'un qui lutte. C'est quelqu'un qui est dans les combats. D'accord ? Voilà. Qui est quand même de bonne famille. D'accord ? Et c'est pour ça que votre père... Ben, autorisera cette union entre vous. Parce que c'est pas un lutteur qui vient d'un esclavage ou quoi que ce soit. C'est un lutteur qui vient d'une bonne famille. D'accord. L'union se fera. Il y aura un mariage entre vous. Bon. Ok. Par contre, vous serez impressionné par la quantité de nourriture qu'il aura, qu'il mangera, qu'il avalera, en fait. D'accord. D'accord ? C'est quelqu'un qui fait énormément de sport, je veux dire, qui traîne des choses, qui... voilà. D'accord ? Vous serez... Et je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui, en fait, ne vous apportera pas forcément cette joie que vous attendiez d'un homme. D'accord ? Vous l'empêcherez des fois même d'avoir une... comment dire ? Une intimité entre vous parce qu'il est trop... Il a une puissance en lui qui pourrait même vous briser. Vous voyez, vous avez une certaine fragilité et qui... voilà. Vous lui apprenez la douceur, en fait. C'est un homme qui a toujours été dans la brutalité, dans la force. D'accord. Vous ferez part par la suite de cela à votre père par rapport à cet homme que vous avez mal choisi. Et votre père vous demandera de mener les choses jusqu'à la fin. Avec le regret, le regret quand même de cette personne. Mais il y aura... disons que c'est un gros nounours pour vous, vous voyez ? C'est ça que vous avez, voilà. Mais est-ce qu'il était violent ? Il était violent avec toi ? Non, non, pas du tout. Non, non, pas violent. Mais c'est quelqu'un qui est souvent en train de regarder son corps, son être. Vous savez... D'accord. D'accord. Alors, on vous donne un exemple. C'est comme certaines personnes qui se musclent et qui vont après... Je veux dire, qui sont personnelles. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime, qui tient à vous. Mais vous, cet amour, en fait, c'est un amour de jeunesse. Ce n'est pas un amour qui dure, en fait. D'accord ? Il y aura beaucoup d'estime avec cette personne. Il y aura quand même beaucoup d'estime. Et vous resterez avec lui. Mais... D'accord. On montre quand même qu'il y aura une tromperie. D'accord ? Qu'il y aura une tromperie de votre part et même lui de son côté. D'accord ? Mais ces choses-là ne se parlent pas. Bon. Voilà. D'accord. Alors, il y a des choses que vous auriez... Alors, il... Je ne sais pas s'il... D'accord. Je dirais que vous allez certainement vivre jusqu'à 48 ans, 50 ans. Vous voyez ? Oui. Mia, à cette période-là, vos parents, je veux dire, vos parents, comment dire, vous aurez toujours cette éducation de votre parent pour élever, justement, cette famille que vous allez avoir. Alors, là, on ne veut pas me parler de vos enfants. Je demande pourquoi ils ne parlent pas des enfants. Non. Ils disent que ce n'est pas important parce que ce ne sont pas les enfants. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ce que vous avez été dans cette période-là. Vous soutiendrez quand même votre mari dans ce qu'il fera et tout. Mais après, vous mènerez votre vie un peu comme votre mère. Chose que vous ne vouliez pas faire. Ah. Ok. D'accord ? Voilà. Je vois. Voilà. Parce que, en fait, la philosophie, ce que vous avez appris, vous auriez aimé aller plus loin. Et avec cet homme, il faut beaucoup... Vous allez plutôt privilégier sa carrière à lui que votre propre carrière. D'accord ? Votre mère, vos parents vous ont donné une éducation parce qu'une fille de bonne famille, on lui donne une éducation. Voilà. Oui. Voilà. Vous avez des questions à poser par rapport à ça ? Emmanuel, dites-moi. Oui. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de frustration de ma part par rapport à ce que j'aurais vu, mais comme lui... Voilà. Parce que, en fait, vous auriez espéré, avec cet homme qui était peut-être lutteur et tout ça, d'avoir du temps peut-être pour vous de vous occuper. Vous vous occuper, d'accord. Alors, on est en train de me dire quand même, vous n'avez pas... vous n'êtes pas qu'occupé que de lui, vous vous êtes occupé des femmes, d'accord ? Des femmes, des jeunes enfants. Vous avez quand même mené, d'un côté, une carrière, disons, même si ce n'était pas reconnu, au niveau de l'aide des femmes. Il est surtout au niveau de l'éducation des enfants, vous voyez ? Ça, c'était important pour vous, l'éducation des enfants. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le prénom du mari à cette époque ? D'accord. Alors, mi quelque chose, d'accord ? On me dit que c'est mi quelque chose. Oui. Mi quoi ? Milo, on me dit. Milo. Milo. Votre mari s'appelle Milo. 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 D'accord ? D'accord. Alors, d'accord. Il y aura une jalousie, d'accord ? C'est quelqu'un qui gagne énormément de trophées. À un moment donné, il va perdre et... D'accord. On me dit qu'il va y avoir une révolte, il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe. On est contre, je veux dire, il y a une sorte de colère par rapport à certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec un milieu politique. D'accord ? Et même au sein de votre maison, je veux dire, il y a des gens qui sont des traîtres, d'accord ? Votre mari sera en train de dormir. Vous ne serez pas là, vous serez près de votre mère pour la soigner, de près de votre maman pour la soigner. Et la maison prendra feu. On est en train de me dire qu'il sera... Qu'est-ce qu'il a... Voilà. On... D'accord. On est en train de me dire qu'on l'a... D'accord. On l'a fait boire quelque chose, d'accord ? Pour qu'il ne se réveille pas, d'accord ? Voilà. Pour l'assassiner. Et on mettra le feu dans cette maison pour ne pas découvrir qu'on lui a mis du cyanure ou quelque chose. Voilà, qu'on lui a fait avaler. D'accord ? D'accord. Vous êtes dans... Voilà, parce qu'on est en train de me montrer que vous, vous serez près de votre mère qui est malade, qui n'est pas bien. Et du coup, ils en profiteront justement pas pour vous toucher, vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui vous fait énormément de bien et tout ça. Mais par jalousie par rapport à votre mari, voilà. Il gagne beaucoup de choses. Je veux dire... Et puis, il n'a pas le verbe facile, il n'a pas les mots faciles. Il peut être très dur. Pas avec vous, mais avec les autres personnes, d'accord ? Il est prétentieux aussi. Il a un côté prétentieux. Son ego, moi, 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 moi. Et ça dérange certaines personnes, d'accord ? D'accord. D'accord. Donc, on me dit qu'on va payer quelqu'un qui va lui donner... Voilà, une femme qui va lui donner quelque chose à boire. Et voilà. On le sait que vous ne serez pas là. Il est important pour vous. C'est à ce moment-là que vous allez savoir que votre maison a brûlé, en fait. Et que votre mari est mort dans l'incendie. D'accord ? Oui. Voilà. Il y aura un grand chagrin par rapport à ça. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été juste avec vous. D'accord ? Un nounours avec vous et un ours blanc avec vous et un ours noir avec les autres. D'accord. Ça me parle, hein ? Ça vous parle. Voilà. Et il a deux facettes, en fait, complètement différentes. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, allez-y. Allez-y. Est-ce que cet homme-là est quelqu'un qui a vécu dans ma vie actuelle ? Cette vie-là, aujourd'hui, oui. Oui, oui. C'est pour ça qu'on me dit la séparation. Est-ce que ce serait mon père ? Parce que je reconnais certains traits. Non. Au niveau de l'homme ? Au niveau de votre mari ? Au niveau de l'homme. Oui. Au niveau du mari. Oui. Au niveau du mari, oui. Mais pas au niveau de père. D'accord ? Alors, ça veut dire que... Le mari de l'homme, ce serait qui ? Votre père, votre père aujourd'hui. Mais pas votre père, le vrai père qui vous a donné tout l'amour. D'accord. D'accord, hein ? Voilà. C'est ça. Disons que... D'accord. On me dit que votre mari, votre mari d'aujourd'hui a été le père que vous avez eu dur, difficile. D'accord ? Je veux dire, peut-être dur avec les autres, mais avec vous, beaucoup plus sensible et tout ça. D'accord ? Alors, mon mari d'aujourd'hui, il était qui par rapport à moi à cette époque-là ? Il était dans ma vie à cette époque-là ? Oui, il était... Votre mari, non, d'aujourd'hui, vous ne l'avez pas connu à cette période-là. D'accord ? C'est simplement... Alors, donnez-moi la confirmation. D'accord. C'est votre... C'est votre... Alors, votre mari de cette époque-là, en tant que... Oui. En tant que Milon. 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 Oui. Voilà, Milon. On me dit Milon. Et votre père d'aujourd'hui ? Oui, c'est ce que je pensais. D'accord ? C'est ce que je pensais. Voilà. Et votre père d'aujourd'hui ? C'est ce que je pensais. Quelqu'un de caractère, quelqu'un qui est... Oui, quelqu'un de... Quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui... Je veux dire, quelqu'un qui peut être intransigeant, je veux dire, difficile, dur et tout ça. D'accord ? Avec deux facettes. Exactement. Un homme qui ne veut pas montrer ses faiblesses. Voilà. D'accord ? Un homme qui ne veut pas montrer ses faiblesses. Et il est venu aujourd'hui dans ce monde pour évoluer. D'accord ? Pour évoluer ça. Voilà. Faire la part comme s'il ne s'accordait pas le droit d'être plus humain aussi avec les autres. Vous voyez ? Oui, oui, oui. On me dit que vous êtes d'une famille, au niveau des femmes, beaucoup plus ouverte du cœur. Beaucoup plus... Beaucoup plus famille. Famille. Que les hommes. Que les hommes. C'est possible. D'accord ? Oui, c'est possible. C'était quand même un homme... À cette époque-là, votre père était un homme dirigeant. Oui. D'accord ? Il a été aussi dans cette ville-là. Qui voulait tout gagner, en fait. Qui voulait tout avoir, réussir. La réussite était très importante. Jusqu'à faire de l'ombre aux autres, ne pas laisser leur place. La place. D'accord ? Oui, je comprends mieux pourquoi j'ai... Mon papa est décédé. Mais je comprends mieux pourquoi j'étais très attachée à lui, malgré le fait que j'ai beaucoup souffert avec lui. De ce côté, peut-être inhumain, vis-à-vis des autres. Mais votre propre père, à cette époque-là, en tant que Grèce, votre père de cette époque-là, c'était quelqu'un que vous aimiez et tout ça. D'accord ? Oui, c'est ce que j'ai compris, oui. Voilà. C'est pour ça que dans cette époque-là, aujourd'hui, vous ne comprenez pas votre âme, ne comprenez pas pourquoi ce père était aussi exigeant, aussi dur avec vous. Je veux dire, il vous demandait plus que lui ne le faisait. C'est ça. D'accord ? Parce que même votre mari, à cette période-là, c'était quelqu'un qui a entraîné des élèves et qui demandait plus que lui-même ne l'aurait fait. Parce que même lui, il va jusqu'au bout, en fait. C'est quelqu'un de dur. D'accord ? D'accord. Alors, vous, vous avez quand même eu, à cette période-là, en tant que Mia, on me dit, vous avez fait la cause des femmes. Ça a été important au niveau de la cause des femmes, l'accouchement, tout ça, c'est important. L'éducation des enfants, de leur apprendre les choses. L'éducation, il est là aussi pour les hommes. Avec le peu de possibilités que vous l'avez fait, parce que souvent, il était présent, il était imposant dans votre vie. D'accord ? Mais quand vous aviez du temps pour vous, vous le faisiez, ça ? D'accord ? Aller nourrir des enfants, en fait. Aller donner la portée. Est-ce qu'il faut du lait de chèvre pour les enfants, pour qu'ils mangent, ou du lait de vache pour les enfants, pour qu'ils mangent ? D'accord ? D'accord. Allez, on passe à la deuxième partie de votre vie. Oui. J'ai juste très chaud, là. Alors, on me montre le XVIe siècle. Oui. XVIe siècle. D'accord. On me dit Boulogne, Boulogne. Boulogne. Boulogne sommaire ? Je ne pense pas que c'est en France. Ah. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les indications, s'il vous plaît ? D'accord. On me dit Boulogne, mais je dirais plutôt... D'accord. On me montre l'Italie. Boulogne en Italie. Ah oui. D'accord ? Boulogne. Boulogne. Voilà. Boulogne. Voilà. Boulogne. Voilà, d'accord. Boulogne. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, là, on me montre un homme. Vous êtes un homme. D'accord ? L'âme, elle peut être masculine ou féminine. Elle choisit. D'accord ? Voilà. On me montre un homme. Alors, toujours de bonne famille. Toujours ce côté de bonne famille. D'accord ? Voilà. Voilà. D'accord. Alors, cette période-là, elle va marquer une époque importante, on me dit. Vous allez être, je veux dire, vous allez être surcurseur de celui qui va, je veux dire, emmener quelqu'un dans une réussite, dans une autre vision pour voir les choses. Vous allez, alors, d'accord. On me montre un jeune homme qui a plein de capacités, plein de choses, mais on a l'impression qu'on vous met, d'accord. On me montre les, je veux dire, des pierres devant vous pour pas que vous avanciez, pour pas que vous réussissiez. D'accord ? D'accord. D'accord. Vous allez faire des études, on me montre cette période-là. Là, vous allez faire des études dans une grande université. Toujours les mathématiques, c'est drôle parce qu'il y a toujours les mathématiques qui reviennent. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'astrologie aussi qui est là. L'astronomie, l'astrologie. D'accord ? Il y a ce, il y a, il y a la littérature aussi est très importante, mais c'est surtout les mathématiques, tout ce qui est, tout ce qui est, d'accord. Alors, vous êtes intéressé par tout ce qui est astre, tout ce qui est la terre, je veux dire, les boulements, les événements, les saisons, en fait, comment ça fonctionne, le mécanisme, de tout ça. Tout ça, ça vous, voilà. Alors, je comprends pourquoi vous êtes venu en tant qu'homme, parce qu'à l'époque, il n'y a que les hommes qui peuvent rentrer là-dedans. Exact. Voilà. Donc, vous aviez choisi de porter la culotte, on m'a dit. Ah oui. D'accord. 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 On me montre bien l'Italie, hein, l'Italie, le nord de l'Italie, pour vous. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi vous me montrez ça ? D'accord. D'accord. Ce qui est le plus important, Emmanuel, c'est cette période-là, c'est ce que vous allez donner à vos élèves, en fait. C'est ça qui va être le plus important. C'est ce que vous n'avez pas pu faire par jalousie, par certaines personnes qui vous bloquent à avancer, à avoir un nom, en fait. Vous allez l'apporter à certains de vos élèves que vous avez. D'accord. Voilà. Surtout, on me montre un jeune homme polonais. D'accord. Un jeune homme qui vient de bonne famille, qui vient et qui aussi est un peu comme vous, en fait. Vous voyez en lui ce jeune homme que vous étiez, vous, à son âge, à 20 ans. D'accord ? D'accord. 20 ans ou même un peu plus, parce que je crois qu'il doit avoir 25, 30 ans. Vous voyez en lui ce jeune homme, comment dire, ses capacités aussi. Je veux dire, c'est comme un fils pour vous. D'accord ? D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de respect entre vous et lui. On me dit aussi, c'est l'enfant aussi, le prodige que vous aimeriez, que vous aurez aimé avoir, en fait. Voilà. D'accord. Ce n'est pas pour casser l'autre, pour l'église, non. C'est de l'évolution. Comment on pourrait faire et tout ça ? Alors, ce jeune homme, il est quand même sur la coupole de l'église. On a l'impression que... D'accord. Pourquoi ? Il y a une coupole de l'église dessus. Je vois de l'argent au niveau de la... D'accord. Qui c'est qui est évêque là-dedans ? Parce que je vois un évêque, quelqu'un en billet en rouge. Qui c'est ? C'est son père ? C'est comme un père ? D'accord. Alors, ce n'est pas son père. On me dit que c'est comme un père, mais ce n'est pas son père. Qui c'est pour lui, ce jeune homme ? D'accord. C'est son oncle, là. D'accord. C'est son oncle qui est archevêque ou évêque, quelque chose comme ça. D'accord ? Je le vois porter la toque. Et la veste rouge. Ou c'est quelqu'un qui a d'autorité. C'est quelqu'un qui va financer ses études à ce jeune homme. Alors, ce jeune homme-là, il a... Je vais dire... D'accord. Il a perdu son père à 10 ans. Et c'est lui qui prend en main. D'accord. Voilà. Il a perdu son père à l'âge de 10 ans, 11 ans. Voilà. 9, 10, 11 ans. Et c'est lui qui va prendre la charge de cet enfant. C'est un enfant surdoué. Et c'est le fils que vous aimeriez... Que vous auriez aimé. Avoir. 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 D'accord ? Avoir. Parce que vous vous reconnaissez en ce jeune homme. En tant qu'homme. D'accord ? Lui, tous les portes s'ouvrent. Et il est important pour vous de passer certains messages, certaines choses que vous n'avez pas pu dévoiler par le manque de jalousie et tout ça. Et donc, du coup, vous allez dévoiler certaines choses à ce jeune homme. Il passe des nuits entière, il passe des nuits entières, des soirées avec vous à discuter de... D'accord ? Oui, vous projettez un petit peu dans ce jeune homme. Voilà. Vous vous projetez. Et il est important de passer aussi vos idées. que, voilà, même s'il n'y a pas votre nom, il y a quand même une thèse avec vous, hein. On me montre, mais même s'il n'y a pas continuité, l'essentiel pour vous, c'est que vous ne gardez pas pour vous. Il est important de faire développer la conscience des personnes. D'accord, alors, est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre propre nom à ce moment-là ? D'accord. Dominico ? Domi ? D'accord, alors, c'est Dominico ou Dominico, voilà, d'accord ? D'accord, c'est votre nom. Dominico. Maria, c'est quoi ? C'est le nom de sa mère ? Ouais. Dominico Maria, alors, c'est drôle parce qu'on vous a donné le prénom de votre maman en même temps. D'accord ? Dominico Maria est quelque chose et on ne le donne pas. Ce jeune homme qu'on est en train de nous parler, il s'appelle Nicolas. D'accord. D'accord ? Nicolas. Alors, est-ce que vous pouvez me donner l'information ? Alors, il va être son élève pendant à peu près 4 ans parce qu'après, vous tomberez malade et vous ne serez incapable de transmettre. En fait, il est important que vous transmettiez le savoir que vous avez. D'accord ? Vous êtes très, très malade et ça ne va plus. Vous savez que vous avez très peu de temps à vivre et il est important pour vous de transmettre justement vos connaissances, des écrits, des choses que vous avez. Et c'est à lui de poursuivre justement tout ça. Mais c'est quelqu'un qui, je veux dire, qui est très reconnaissant, c'est quelqu'un qui va poursuivre, qui va avancer. D'accord ? Qui va avancer, qui va mettre des théories importantes. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des théories, s'il vous plaît ? D'accord. C'est quelqu'un qui va, par des théories, expliquer que la Terre tourne sur elle-même, qu'elle n'est pas plate. D'accord ? C'est quelqu'un qui... D'accord. Il va parler aussi des systèmes solaires qui tournent autour du soleil. D'accord ? Ça me fait penser à Galilée un petit peu, mais c'est peut-être... Mais avec des formules, avec vraiment des choses, vous voyez, d'accord. Il va parler des astres, il va... D'accord, c'est... D'accord. On est en train de me dire aussi, Emmanuel, c'est quelqu'un qui va justifier que la Lune est un astre et non une planète. D'accord ? Voilà. Et tout ça, ça vient aussi de, je veux dire, de son professeur, on est en train de me dire, de son professeur qui avait déjà... Alors, vous, vous êtes quelqu'un, en tant que professeur, vous êtes quelqu'un qui rêvait beaucoup, 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 beaucoup. D'accord ? Et vous revenez toujours avec des messages, des messages, des messages... Vous voyagez, on me dit, vous voyagez dans le temps. Ah oui, oui. D'accord ? Ça me parle, ça me parle beaucoup. Voilà. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, Emmanuel, si vous êtes toujours dans le passé, en train d'imaginer des choses du passé. Oui, tout à fait, absolument. Et puis, ça cogite beaucoup. Et puis, je transmets aussi, je suis enseignante. D'accord. Voilà. Donc, c'est important pour moi d'ouvrir la voie aussi pour les jeunes. Voilà, et vous savez, vous étudiez la vision de l'univers. Vous voyez comment les choses fonctionnent, comment que les choses ne s'arrêtent pas au nombril de l'humain. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord, vous projetez vraiment les personnes dans d'autres possibilités, ne pas se fermer à d'autres possibilités, d'aller explorer, d'aller chercher d'autres connaissances. Oui, j'ai toujours eu, pardon, excusez-moi. Non, allez-y, allez-y, Emmanuel, je vous écoute. Oui, je dis oui, j'ai toujours eu, depuis toute petite, ce besoin de savoir ce qu'il y a ailleurs, ce qu'il y a dans l'univers, ce qui m'a ouvert justement à leur spiritualité, donc plus tardivement. D'accord, d'accord, donc cet homme-là, ce Nicolas, c'est quelqu'un qui va être important, d'accord, on me dit, pour l'évolution astronomique, pour l'évolution au niveau des consciences. C'est plus tard qu'on va comprendre son travail aussi, d'accord, voilà, aussi qu'on va comprendre. C'est drôle, c'est comme si l'être humain avant ne voulait pas, voulait avoir une connaissance, mais n'était pas dans l'acceptation qu'il y avait d'autres possibilités. Tant que ce n'était pas concret, que ce n'était pas, voilà, que c'était, je veux dire, mais alors en plus, on est en train de me dire que Nicolas aura la possibilité par le Vatican, quand, à l'aide du Vatican, d'avoir une jumelle, je ne sais pas si c'est lui qui va fabriquer la première jumelle, mais je vois une grande jumelle qui va vers les astres et d'étudier les astres. Je vois, je vois, je vois. D'accord, est-ce que vous pouvez me donner le nom de famille de ce Nicolas, s'il vous plaît ? Copernic ? Copernic, 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 Nicolas Copernic, d'accord, voilà, oui, je connais, d'accord, Copernic, oui, je crois que c'est ça, Copernic, Nicolas Copernic, mais alors, ce n'est pas votre fils, d'accord, Emmanuel, à cette période-là, vous êtes son professeur, alors, vous, vous ne vivrez pas longtemps non plus, c'est drôle, il y a les 50 ans qui viennent aussi, la cinquantaine, vous voyez, voilà, aussi la cinquantaine, d'accord, on me dit que vous partirez aussi à cette période-là, la cinquantaine, d'accord, et c'est pour ça que pour vous, alors, vous avez beaucoup une toux très prenante, vous voyez, très prenante, vous ne faites pas trop attention à vous, vous, c'est les papiers, voilà, pour vous, c'est d'apporter la connaissance, voilà, c'est plus important. D'accord. Vous êtes un, je dirais que vous êtes le conducteur de l'électricité. D'accord, oui, oui, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, je me retrouve bien, même encore maintenant dans ce cheminement-là, d'ouvrir la voie aux autres, c'est, j'ai quand même l'impression que c'est ça. On me dit la voie lactée aux autres. La voie lactée aux autres, c'est beau. De vous ouvrir la voie lactée, d'accord, et pour que toutes ces, oui, dites-moi. Pardon, dites-moi, est-ce que ce garçon, est-ce que donc Nicolas Copernic, c'est quelqu'un qui est revenu dans une autre vie pour moi ou dans la vie actuelle ou dans une autre vie ? Non, dans cette vie actuelle, alors, non, pas dans cette vie actuelle, d'accord, c'est quelqu'un que vous, d'accord, on est en train de me dire, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, alors, est-ce que vous pouvez me donner de l'information ? D'accord, c'est quelqu'un que vous rencontrerez dans une autre vie que celle d'aujourd'hui, d'accord ? D'accord, c'est bien. Voilà, parce qu'il y a encore des avancées à faire importantes et il y a un travail important à faire par la suite. D'accord. D'accord. Les guides sont en train de me dire, elle aimerait bien qu'on se visualise là devant elle. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, il faut montrer, alors, pour qu'ils puissent se visualiser, alors, déjà, ils sont dans une dimension assez haute, d'accord ? Donc, il faudrait déjà que nous, on monte, qu'on ne soit pas en trois, on monte de toute façon, on est dans le... Et puis, Emmanuel, vous êtes dans le cœur, vous êtes quelqu'un qui est déjà dans le cœur, et le cœur, c'est une personne qui est déjà en cinquième dimension. Moi aussi, père. D'accord ? Même si votre corps est en 3D, il y a, je veux dire, l'énergie que vous dégagez déjà dans une cinquième dimension. Et on va monter vers la septième de toute façon. On va tout faire pour. Exactement. Alors, maintenant, on me parle du 19e siècle. D'accord ? Période du 19e siècle, on me montre une femme. Là, vous êtes revenu en une femme. D'accord. D'accord. Alors, vous êtes brune, on me montre une jeune femme brune. D'accord. Toujours de bonne famille, d'accord ? Ah oui. Toujours le côté... D'accord. Alors, là, c'est drôle parce que là, vous avez aussi un père qui a besoin que vous étudiez. Voilà. Vous êtes deux sœurs. Alors, on me montre deux filles, deux sœurs. D'accord ? D'accord. Vous êtes deux sœurs. Vous êtes la cadette, d'accord ? Vous avez une sœur aînée. D'accord. D'accord. Vous êtes la cadette. D'accord. On me parle de la Russie. Tiens donc. D'accord. D'accord. Alors, on me parle de la Russie. Vous êtes quelqu'un qui... Alors, toujours la philosophie, vous aimez énormément lire, d'accord ? Votre père vous fait toujours lire. Laisse-la à l'enfant. Laisse-la lire. Ce n'est pas à elle de faire ses tâches. Ce n'est pas à elle de faire... Il y a des bonnes dans la maison, de toute façon. Elles sont payées pour ça. Voilà. Et votre père, elle va vous donner une indication à vous et à votre sœur, je dirais, moderne. Vous voyez, sur le temps. Et voilà. C'est drôle parce que d'avoir des parents qui vous êtes venus vous intégrer dans ces vies pour évoluer, toujours évoluer. D'accord. Vous serez très attachée à votre sœur, hein ? Il y a vraiment un attachement vis-à-vis de votre sœur. Alors, vous êtes quand même... D'accord. Vous êtes révolutionnaire. Vous n'êtes pas d'accord contre l'égalité des hommes et des femmes. La lutte ouvrière. Vous êtes pour les femmes dans la lutte ouvrière. Pour le même salaire. Pour le même... Voilà. En sachant que les femmes vont faire beaucoup plus. Des fois, votre père sera obligé, justement, d'aller vous chercher parce que vous ferez partie d'une certaine manifestation. Contre certaines choses qui sont illégales. Et c'est un droit de Dieu. Vous direz que c'est un droit divin de Dieu que la femme et l'homme soient pareils, l'égal de l'homme. C'est pour ça que votre... En fait, vous êtes comme ça parce que votre père vous a orienté dans ce processus. Et que... Et du coup, il est tout à fait d'accord avec vous. D'accord, hein ? Et là encore, vous avez une mère qui dit, mais laisse-la, arrête de lui mettre des choses dans la tête. Mais je n'ai pas eu de garçon, tu ne m'as pas donné de fils. Eh bien, ça va être comme ça. Elles vont être éduquées comme les garçons. Super. D'accord. D'accord. Alors, vous voulez rentrer dans une école de droit, mais vous voyez, pour être juge ou pour être dans la justice et tout ça. Mais ça ne sera pas possible. On est en train de me dire qu'on ne va pas accepter qu'une femme puisse prendre des décisions en tant que droit et tout ça. Et donc, du coup, vous allez, d'accord, vous orienter vers le côté, les enfants, la sage-femme, d'accord ? On montre tout ce qui est accouchement, tout ce qui est dans l'accouchement, les femmes et tout ça. Vous allez faire intervenir votre père aussi afin de devenir docteur, d'accord, de devenir docteur. Et vous allez, d'accord, votre père, vous allez rentrer dans des écoles privées pour pouvoir rentrer dans le processus, bien que certaines personnes, certains hommes sont contre. Mais l'autorité de votre père fait que vous allez rentrer dans ce milieu, dans ce milieu-là, pas forcément pour reconnaître, pour être médecin, mais médecins sont justificatifs, d'accord ? Voilà, parce que, voilà, d'accord, alors je vais vous expliquer, alors vous êtes très, très maligne, vous savez comment passer, d'accord, on me montre que, alors cet homme vous demande des enfants, mais vous n'êtes pas du tout d'accord d'avoir des enfants. C'est drôle parce que les enfants ne viennent pas dans vos vies, on me montre bien que c'est votre carrière qui est le plus important à cette période-là, d'accord ? C'est très bien. Faire bouger les choses, c'est surtout ça, faire bouger les mentalités, d'accord, faire évoluer l'humain, en fait, c'est ça qui est important pour vous. Oui, c'est bon. Il y a l'éducation et l'évolution, d'accord, d'accord, on me montre, d'accord, vous allez vous marier avec un médecin, on me montre que vous allez vous marier avec un médecin, dans le but aussi de faire reconnaître aussi ce diplôme d'une autre manière. Vous n'étudierez pas forcément qu'en Russie, on me montre que vous allez revenir en Europe, alors quel endroit en Europe ? Alors je ne sais pas si c'est la France ou la Belgique ou la Suisse, d'accord ? Alors vous êtes quelqu'un aussi qui avait appris les langues, le littéraire, d'accord ? On vous a appris, vous avez appris les langues, et vous avez toujours le nez dans un bouquin de toute façon, vous avez toujours le nez dans le bouquin. Vous en dormez, même à la lampe, à dormir, mais avec toujours deux lampes, votre père vous demandait toujours que vous ayez deux lampes pour avoir assez de lumière pour pouvoir lire, ne pas esquinter vos yeux. D'accord, ça me parle énormément. D'accord, allume la lumière, voilà, parce que même si c'est dans l'obscurité, vous pourriez lire, vous serez en train de lire dans l'obscurité. Pratiquement avec peu de lumière, d'accord ? D'accord, tes yeux sont importants, il dit, tes yeux sont importants, n'oublie jamais que tes yeux sont importants. D'accord, vous allez faire une thèse, on me montre que vous allez faire une thèse, mais pas forcément en Russie, d'accord ? Pour le faire reconnaître, d'accord, on me montre pour le faire reconnaître, et ces personnes, de l'autre côté, il y a un tribunal, on me montre un tribunal qui va juger que finalement, bon, on va lui donner ça, et puis après, de toute façon, elle ne restera pas en Russie, elle repartira, donc autant lui donner son diplôme. Ça sera la première, je ne sais pas si vous avez été une des premières médecins reconnus, mais on me montre quelqu'un de médecin. Et en fait, médecin dans tout ce qui est gynécologie, les enfants, tout ce qui est l'évolution de l'enfant, l'allaitement de l'enfant, d'accord ? C'est surtout ça qui vous intéresse, en fait, c'est pas forcément les opérations, c'est tout ce qui est, je dirais, aujourd'hui, un gynécologue médecin. D'accord. D'accord ? Donc, c'est très sérieux. Voilà, c'est surtout ça qui vous intéresse, c'est pas forcément. Voilà, et comme vous êtes sage-femme aussi, donc, ils vont vous donner cette possibilité, puisque vous connaissez le corps d'une femme, vous n'êtes pas indifférente à ça, donc, ils passeront, justement, ils le passeront. Vous serez reconnus en tant que médecin. C'est très étonnant, parce que ma mère est sage-femme. D'accord. Alors, je me demande si on ne me confond pas avec elle. Non, c'est vous, c'est vous que j'ai en train de parler, Emmanuel, c'est pas votre maman. D'accord. D'accord ? C'est pas, alors, il y a des choses, des similitudes qui peuvent revenir en tant que, parce que vous, vous l'avez été, mais il y a toujours le côté enseignant, le côté d'apprendre aussi aux autres. D'accord ? Et en fait, avec ce diplôme, en fait, ce que vous, vous avez besoin de faire, c'est d'apprendre aux femmes à s'occuper d'un enfant. Il y a aussi le sommet qui est très important aussi pour vous. Vous allez faire des études au niveau du sommeil de l'enfant, au niveau de la nutrition, au niveau de sa croissance. En fait, il y a vraiment des thèmes très appropriés vis-à-vis de l'enfant, l'enfant né, l'enfant mort à la naissance. C'est quelque chose qui va vraiment vous intéresser, en fait. C'est une vraie vie. Voilà. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup les enfants et les femmes qui reviennent dans votre vie, vous voyez, ce qui revient souvent dans vos vies antérieures. Et il y a l'évolution de l'enfant, en fait, que ce soit cette vie-là, enfant, petit, jusqu'à l'adulte, en fait, d'accord ? Oui, sans avoir moi-même d'enfant. Ben oui, parce que je pense que vous avez eu des enfants, mais on ne m'en parle pas, vous voyez. Je ne pense pas que dans cette vie-là, vous ayez eu des enfants. On ne me montre pas d'enfants. Alors, on me montre que vous divorcerez de cet homme qui ne vous convient pas. En fait, c'était un échappatoire pour avoir ce que vous vouliez, d'accord ? Ça me parle aussi. Et vous vous remarierez avec quelqu'un que vous aimeriez, en fait. D'accord. D'accord ? Oui, ça me parle complètement. En fait, c'était une condition, entre ce premier mariage, c'était une condition entre vous et lui, d'un accord à un accord, d'accord ? Mais vous avez été très honnête avec lui en lui disant que vous n'aviez pas le même sentiment vis-à-vis de lui. Mais cet homme-là, ce n'était pas la même chose pour vous, d'accord ? Mais il savait qu'à un moment donné, vous partirez de toute façon, vous vous sépariez de lui, d'accord ? Parce qu'il n'y avait pas d'évolution avec lui, d'accord ? On me montre quelqu'un d'un peu plus âgé et il n'y a pas d'évolution avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui se motive, ce n'est pas quelqu'un qui est innovant. Et vous, vous avez besoin d'un homme qui soit innovant, quelqu'un qui vous surprend, quelqu'un qui avance, qui vous fait grandir. Ça me parle tellement si vous le saviez. Voilà. Quelqu'un qui vous fait grandir, quelqu'un qui vous fait avancer. Il n'y a pas d'âge pour avancer, pour apprendre. D'accord. Il y a aussi, Emmanuel, on me dit, tu es quelqu'un qui a besoin de voyager. Oui. Et je ne sais pas si dans cette vie, si vous avez eu la possibilité d'énormément de voyager. Mais on me dit, tu n'as pas voyagé comme tu devrais voyager. Parce qu'à cette période-là, vous avez beaucoup consacré aux autres. Et c'était une période où vous aimeriez voyager, aller voir les autres cultures, comment ça fonctionne. Être au milieu du peuple. Vous voyez, ce n'est pas forcément se tralasser devant une chaise. Non, voir comment les gens vivent, comment ils vivent avec leurs enfants, partager leur nourriture. Et en fait, c'est à ça que vous allez revenir dans une autre vie. Voilà, super. Tant mieux. D'accord. Un peu comme un gardien qui vient aider, qui vient apporter de l'aide et tout ça. D'accord. J'espère que je vais encore voyager encore un petit peu. Parce que c'est vrai, je n'ai pas énormément voyagé. Mais j'ai toujours trouvé le moyen de voyager par mon travail, en emmenant mes élèves à l'étranger. D'accord. Mais pas suffisamment à mon goût. Et c'est vrai que j'aimerais voyager. Alors, c'est drôle parce que derrière vous, vous avez un joli cadre, un arbre de vie. Oui. Il est temps de grandir encore. Il y a encore des choses à faire. C'est ça. Il y a des plus en plus que je voulais te présenter dans le chambre aussi. Il faut se déployer. Il faut y aller. Se déployer. Il faut s'ouvrir. L'expansion. L'expansion vers les cieux, en plus. Oui. Voilà. Ça monte. Voilà. D'accord. Alors, au moment où il y aura ce deuxième mariage, auquel ce sera un mariage d'amour. D'accord. Un mariage de compassion en tant que femme. Et c'est quelqu'un qui vous apportera des choses. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez bouger, faire des choses beaucoup plus que vous ne l'aviez fait avec votre premier mari. D'accord. Alors, votre premier mari, on me dit que c'est un Suisse en fait. C'est quelqu'un, c'est un Suisse. D'accord. D'accord. Suisse. Oui, il est Suisse. Et comment je m'appelle dans cette ville-là ? Alors, est-ce que vous pouvez me donner le nom ? Alors, Nadege, je crois que c'est Nadege, Nadege ou Nadeja ou voilà. D'accord. Nadege. Nadege. On me dit Nadege. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose au niveau de Nadege dans cette vie ? Est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'il est resté des choses au niveau de Nadege ? D'accord. On me dit que oui. Et votre sœur, d'accord. On est en train de me dire que votre sœur a écrit aussi. C'est un écrivain, votre sœur. Ah ! Elle était écrivain. C'est qui ? Alors, est-ce que vous pouvez me donner le prénom de sa sœur, s'il vous plaît ? D'accord. Paulina. Paulina s'appelle. Paulina. D'accord. Alors, moi, ce que je vous invite à faire par rapport à ça, Emmanuel, c'est d'aller chercher peut-être le médecin, si il y a un médecin russe de l'époque, voilà. On me parle du 19e siècle. Donc, allez voir qui aurait été médecin à la période du 19e siècle. C'est une femme à cette période-là qui a été reconnue. D'accord. Est-ce que le début du 19e siècle ou la fin du 19e siècle ? Parce que j'ai une connaissance d'une autre vie, plutôt dans la deuxième partie. Alors, est-ce que je... 19e... Non, j'irai la fin du 19e siècle. D'accord. D'accord. Est-ce que... D'accord. Alors, au moment que vous êtes décédée vers 1900... Alors, est-ce que vous pouvez me dire... 1918, après la Première Guerre mondiale. Je veux dire de l'ordre. 1918. Que vous êtes décédée en 1918. D'accord. Et vous avez demandé à vite revenir faire une incarnation, en fait. D'accord. Ce deuxième homme que vous aimez, d'accord, aujourd'hui... Oui. Alors, il est qui ? D'accord. Vous avez un fils, Emmanuel ? Oui. Mon petit dernier. Votre petit dernier. D'accord. Alors, ça peut choquer, mais c'est l'incarnation de l'homme que vous avez aimé, en fait. C'est pour ça que vous êtes très attachée à votre fils. Oh, oui. C'est l'homme que j'ai aimé dans cette vie-là. Son âme qui est évoluée, d'accord ? D'accord. Vis-à-vis de son âme. D'accord. Parce que l'âme, en fait, elle a plusieurs vies. Il y a des âmes qui sont beaucoup plus évoluées que d'autres. D'accord ? Et on revient dans le schéma de vie pour vivre quelque chose qu'on n'a pas pu, finalement, vivre longtemps. D'accord. D'accord. Oui, c'était la question que j'avais notée sur un papier que j'aurais aimé savoir qui était mon fils pour moi. Mais voilà, il a été... Alors, est-ce qu'il a une relation avec Nicolas ? On me dit que oui, il a une relation avec Nicolas. Donc, c'est-à-dire qu'il a une relation avec Nicolas, c'est-à-dire qu'il serait... Non, ça veut dire que Nicolas, dans cette deuxième partie du XVIe siècle, aurait été votre fils et votre fils aujourd'hui. Ce garçon que vous vouliez avoir, en fait. Nicolas Copernic, c'est ça ? C'est ça. Nicolas Copernic, que vous vouliez... Cet enfant que vous vouliez avoir... Je veux dire que vous auriez aimé avoir en tant que fils. En tant que homme. D'accord. Voilà, c'est votre propre fils aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attachement vis-à-vis de lui. D'accord ? Non, c'est mon fils actuel en fait. C'est votre... Voilà, c'est bon. Voilà. D'accord. Qui a été votre mari dans une autre... Qui a été votre mari dans une autre... Parce que les âmes, elles peuvent revenir en tant qu'enfants, comme en tant que mari, comme en tant que père ou sœur. Voilà, les âmes, elles choisissent à un moment donné. Et le temps n'est pas le même de l'autre côté que chez nous. Ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, on me dit aussi qu'au XVIe siècle, vous avez étudié aussi la possibilité de ces grandes planètes qui mettent le temps... En fait, le temps n'est plus le même. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, votre fils aime l'astrologie, l'astronomie et tout ça ? Oui, il se dirige vers l'informatique, mais c'est quelqu'un qui refuse tout ce qui a trait à la spiritualité, mais qui est très, très, très attiré par tout ce qui est l'espace, les astres, tout ça. Le côté scientifique. Absolument. Voilà. Et le complètement rétif à tout ce qui est... Ça viendra... Alors, les guides sont en train de me dire qu'ils sont en train de le préparer, ça viendra après. Mais je m'en doute. Alors, il a besoin de vivre ça parce qu'il a besoin de comprendre certains processus, d'accord ? Terre à terre, il se rendra compte qu'en fait, les deux côtés ne sont pas opposés. Les deux côtés s'attirent. Donc, ça ne sert à rien que je lui dise... Non, non, non. Il sait déjà ce que vous pensez. Il sait déjà comment vous fonctionnez. Et il aura, par rapport à son travail, il comprendra des choses. On lui mettra en place des choses qu'il comprendra beaucoup plus. parce que, quand même, ça a été quelqu'un de connu, quelqu'un d'important, en tant que Nicolas. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de lui dire ça, que cela choque son âme, de lui dire ça, mais sans chercher à le convaincre, à lui dire simplement... Demandez-lui d'écouter, justement, la vidéo, après. Oui, plutôt que de lui demander. Voilà, que de lui demander. Parlez-en, voilà, parlez-en de ça. C'est pour ça qu'il est attiré par tout ce qui est l'astronomie, l'astrologie, les astres, l'univers, les trous de verre. Et il y a un côté mathématique, il y a un côté ordinateur, je veux dire, programmateur, d'autres trucs. Parce que, à cette époque-là, ils n'avaient pas d'ordinateur. Donc, s'ils avaient eu ces possibilités... N'oubliez pas que Nicolas a construit le premier télescope, on est en train de me dire. Et c'est ce qu'il avait demandé quand il était petit, il avait demandé ça comme cadeau de Noël. Voilà, pour voir... pour voir E.T. Voilà. Une petite rémunissance de l'idée antérieure. Alors, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître incroyables, mais on revient toujours à des choses qui... On ne sait pas pourquoi on est attiré par telle chose. Les personnes, ça va être de la danse. Pourquoi on est attiré à avoir toujours le ciel ? C'est parce qu'il y a une évolution intérieure, je veux dire, qui est là et qui attend pour autre chose. Donc, c'est de l'évolution. On garde des traces, en fait. On garde toujours des traces. Et là, on ne peut rien chercher les traces positives, en fait, les traces qui nous font avancer. Le but, ce n'est pas d'aller chercher des traces négatives qui vont vous faire surpomber. On ne va pas aller chercher des choses ou auxquelles qui ne vous serviront à rien. On laisse de côté des choses. Et on prend le meilleur, on prend le meilleur pour évoluer, pour avancer. Oui. Après, c'est intéressant d'avoir aussi les choses qui ont été difficiles pour essayer aussi de comprendre pourquoi on perpétue un petit peu. Alors, ils vont donner des choses, des fois aussi, des fois des choses compliquées, pourquoi ça n'a pas marché, tout ça, et qu'est-ce qu'on doit comprendre. Ça, ils le font aussi. Mais pour la guérison, d'accord, ils peuvent arriver, il est arrivé qu'ils donnaient des informations. Mais pour vous, on est en train de me dire, Emmanuel, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça parce qu'en fait, tout est là. Vous avez le paquet qui est plein. Il faut maintenant distribuer. D'accord. Et on me dit que vous le faites déjà, de toute façon. D'accord, oui, j'essaie de faire un travail sur moi, de conscientiser, libérer des choses, oui. D'accord. J'essaie. D'accord. On me dit que tu es une formatrice. Oui, c'est mon métier. Je suis formatrice dans un centre de formation. D'accord. Voilà. Vous êtes là pour former, pour avancer. Et vous l'avez fait dans ces trois vies. Oui. Formé, en fait, que ce soit des mamans, que ce soit les enfants, que ce soit aujourd'hui même des adultes. Je veux dire, vous former, en fait, vous aurez toujours ça en vous, en fait, de faire avancer, d'aider à l'avancement. D'accord ? De faire avancer. Oui, j'essaie de former et ne pas déformer. Voilà. Le chiffre 3 est important aussi pour vous ? Excusez-moi ? Le chiffre 3, oui. Oui, oui, complètement. Je l'ai dans ma, comment dire, ma numérologie. Il y a le 5 aussi. Le 5 aussi, oui. Voilà. Voilà. Tout à fait. Le 3, le 5, le 7. Le 5 et le 8 qui fait l'infini. Oui, l'infini. Oui, tout à fait. D'accord. On choisit aussi nos dates pour une raison aussi. D'accord ? Nos dates, nos prénoms pour une bonne raison. Oui. Alors ça, ça m'a toujours intriguée. Pourquoi Emmanuel ? Pourquoi ce nom prénom-là m'a toujours intriguée ? Alors Emmanuel, il y a Emma. Oui. Et le manuel, celui qui a besoin de se servir du manuel. D'accord ? Emma, c'est celle qui aime donner le manuel. D'accord. D'accord. C'est aussi Dieu avec nous. Donc, ce n'est pas que ça. Voilà. Bien sûr. Mais les prénoms ont une signification dans le mot. Voilà. Aime. 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 Aime donner. Aime donner. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas décortiqué ça comme ça. Aime. Très bien. Aime. Aime le manuel. Ça veut dire aime toucher les choses pour donner. Pour transmettre. C'est l'enseignant en fait. C'est ça. C'est l'enseignant. Oui, c'est vrai. Pourtant, ça sera peut-être un des thèmes justement avec les guides de donner la signification des noms, des prénoms surtout. Parce que les prénoms, en fait, c'est l'âme qui choisit. Alors, elle souffle aux parents, je veux dire, on souffle aux parents le prénom. Mais à la naissance, quand on voit l'enfant, on peut changer de prénom parce qu'on se dit tiens, cet enfant-là, ça ne résonne pas avec le prénom qu'on avait choisi. Et la maman peut donner complètement un autre prénom parce que c'est l'âme qui a choisi, c'est l'enfant qui a choisi. C'est drôle que vous me parliez de ça parce que ce matin, chez le coiffeur, la coiffeuse, elle s'appelait Aurela. Et donc, j'ai essayé de lui parler un petit peu de son prénom justement parce qu'il y a le mot « or » dedans. Et elle était assez ouverte à tout ça. Donc, je me suis permis de dire ce que je ressentais par rapport à son prénom. Alors, c'est drôle ce que vous me parliez. Ben, Aurela, c'est l'or est là. Ça veut dire qu'elle doit... L'or est là. L'or est là. Exactement, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Elle doit de l'or et qu'elle devait s'exprimer dans ce qu'elle est, se réaliser et qu'elle pouvait... Elle peut encore aller plus loin dans sa réalisation. Exactement, oui. Et ça me parle énormément tout cela. Et c'est vrai que normalement, dans 4 ou 5 ans, je vais arrêter ma carrière d'enseignante puisque je vais arriver à l'âge de la retraite. Je vais arrêter, Emmanuel, je vais arrêter la vidéo. D'accord ? Voilà.